coucou les scrapaddicts coucou je vais vous faire un petit haut l'action et oui je suis retournée action parce que je vais reprendre un nouveau travail la semaine prochaine je suis contente c'est dans le domaine de la déco événementielle donc c'est un domaine qui me plaît beaucoup aussi la décoration voilà de table d'événements comme ça c'est toujours été aussi mon domaine donc j'ai été faire un petit tour c'était les soldes acheter des petits os à mon fils à mon homme et puis un joli petit os aussi pour moi c'est pas celui ci mais voilà et bien sûr à côté il y avait action donc et oui on se refait pas j'étais faire un petit tour donc j'ai trouvé des petites choses que j'avais pas bien sûr et alors j'ai trouvé ça c'est des petites paillettes les couleurs sont magnifiques alors c'est des couleurs que j'affectionne de un vieux rose un violet là c'est un peu argenté et un peu dans les tons bleu nuit et dans les tons aussi rose et si c'est un petit peu groseille un peu très joli donc voilà j'ai testé tout ça qu'est ce que j'ai pris d'autre des ans qu'à paillettes comme ça que j'avais pas à l'école des couleurs bleues comme ça j'avais pas et à bas ça c'est une autre des autres paillettes aussi dans un ton de bleu bleu un peu clair et bleu bleu foncé donc voilà j'ai trouvé ces crayons donc j'ai trouvé que les couleurs étaient sympatoches et celle ci donc j'ai essayé tout ça j'ai trouvé du papier aquarelle noir ah j'ai mon chat la quignole qui voudrait rentrer tout à l'heure mon minet donc voilà des tons je vais tester ces papiers aquarelle noir je vais tester ça donc j'ai trouvé ça comme bloc j'en ai pris un deuxième parce que j'ai dit bon toujours servir et puis j'ai testé ces crayons voir si ça écrit dessus je vais tester avec vous je sais pas du tout si ça marque sur sur le noir parce que j'ai vu là que ça faisait cet effet mais je sais pas si c'est le packaging qui est comme ça ou si c'est écrit sur le noir donc on va tester ça et j'ai trouvé ouf j'ai mon chat qui tape à la porte oui qui sait qu'est ce que tu fais j'arrive pour ma tour comme les petits gosses ils veulent venir là quand on veut pas de bon j'ai trouvé des blocs des nouveaux blocs que j'avais jamais vu botanique feeling donc et faut j'ai trouvé superbe alors je vais vous montrer ça alors c'est des tons de bois voyez et de feuillage j'ai trouvé ça merveilleux alors là cette feuille là alors vraiment là celle ci elle me botte beaucoup alors aussi des feuillages dans les tons un petit peu noir et blanc là pas mal aussi là des grandes feuilles de palmiers là j'ai trouvé ça aussi superbe et le bois là l'effet bois là trop trop beau alors vraiment ils font des papiers en ce moment là c'est de plus en plus je trouve magnifique là l'effet bois aussi c'est vraiment là le tressage puis là les feuillages là ils sont là le tressage je trouve ça magnifique là aussi les feuillages et parquet fait parquet là là ce feuillage aussi je sais pas si vous voyez bien ça fait des reflets un petit peu et ceci là vraiment là ça redevient la même chose que de l'autre côté là j'adore ce tressage là c'est la même chose que le début franchement les feuilles de palmier là elle est magnifique et aussi là c'était cette feuille là à la mer je trouve ça superbe et j'en ai trouvé un autre qui s'appelle fleurail fleeling aussi alors là les tons sont à tomber regardez ces roses alors celui-ci je crois que c'est mon préféré regardez là cette feuille là les effets ah non mais trop trop beau là aussi ces petites roses trop beau et là cet effet aussi de ça fait un peu comme si les encres à l'alcool aussi là non mais trop trop beau quoi je suis sans mots devant ces feuilles je suis sans mots devant ces feuilles et là celui-ci je trouve ça aussi très très beau ce dégradé là là une espèce de effet gouttelette dégradé aussi là ces petites roses ah mais trop trop beau et là celui-ci je sais pas si vous voyez cette page là ah mais magnifique et là ces petites fleurs ah non mais là celui-ci c'est d'arôme antique je sais pas si vous voyez bien ça passe bien mon éclairage j'ai pas un top j'essaie de peut-être un peu décalé un peu euh oui peut-être comme ça regardez là ah mais je trouve ça magnifique je vais vous faire partager ça là c'est ton de rose là aussi cette page est trop trop belle celle-ci aussi dégradée ah mais magnifique magnifique et là ça recommence comme au début ah mais splendide quoi ah celui-ci il est superbe superbe alors dans un tout autre style là c'est grunge mais attendez vous allez voir les pages c'est alors là les effets de vieilles vous savez des de vieilles albums de publicité là les écritures là ça fait un petit peu plus sombre j'aime un peu moins voilà là des petites étiquettes effet papier vieilli celui-ci dans les tons aussi papier ancien là une carte ah mais trop beau là effet papier un petit peu collé là elle est splendide aussi celui-ci regardez là là c'est pour faire du vintage là il y a de quoi faire là là c'est des vieilles publicités aussi ah mais j'adore cette page et là avec la tour Eiffel là ah mais cette page est sublime avec des vieilles cartes postales alors là mais franchement cette page elle est trop trop belle là ça recommence aussi mais alors elle y est deux fois super parce que franchement ça vaut le coup elle est trop trop belle et là ça recommence comme le début avec les vieilles publicités les vieilles écritures la vieille carte trop trop belle c'est un stab-bomb aussi avec les petits rouages là petits engrenages trop trop beau celui-ci aussi et le dernier le vintage ceiling alors celui-ci aussi il est beau les pages non ça ressort pas bien la couleur mais c'est un bleu bleu un peu mint là c'est trop trop beau là c'est dans des tons de couleur bleu un peu comme on dit chez nous sulfate je sais pas vous voyez pas trop là les couleurs passent mal il y a des super petits papillons dans les tons de marron et un joli bleu magnifique là aussi une carte dans les tons de bleu un peu plus un peu de vieux je dirais superbe un peu les tons de comment c'est ça c'est beaucoup plus c'est pas un peu gris oxydé un peu je dirais ah mais trop trop beau ah il y a pour faire de superbes pages des papiers vieillis là on dirait du papier vieillis au café trop beau alors celles-ci là elles sont belles enfin j'étais super contente de tromber sur ces albums je les avais pas vu dans des halls nulle part j'ai dit ouais mais ils sortent d'où ces papiers ils sont trop beaux ouf trop contente d'avoir trouvé ça alors je vais vous partager ça mes petites découvertes alors j'ai pris que pratiquement vous voyez des des nouveaux albums que j'avais pas j'en ai pris un deux deux trois et quatre donc j'ai quoi faire une petite réserve comme si ma réserve était déjà pas assez comme dit mon homme je peux tenir je sais pas combien de sièges donc voilà mais bon ils étaient trop beaux franchement là j'ai dit je peux pas les laisser à réaction c'est pas possible j'aurais pas pu bon et ben je vais pouvoir faire des belles créas contente de mes petits achats quand même bon et ben je vais tester avec vous là c'est attendez je range un peu parce que là ça va faire catastrophe c'est bon voilà comme je vous disais là je sais pas ce que ça va donner ces petits feutres alors je vais les tester avec vous je vais ouvrir je vais ouvrir tout ça voilà on va ouvrir les autres sans que je me coupe si possible voilà alors voyons voir si ça écrit sur le noir ce qui serait l'idéal je dirais alors est-ce que j'arrive à les ouvrir pas sûr je vais prendre un ciseau pour arriver à l'ouvrir cette petite boîte voilà pareil avec l'autre je n'avais pas préparé de les ouvrir avant pas évident s'ils sont serrés ah bah ça risque pas de se sauver voilà alors je vais essayer quelle couleur ils sont serrés j'arrive même pas à les ouvrir ah si attends je vais pas les remettre dans cette petite boîte je crois que c'est trop serré tchesséré allez on va essayer un rose je vais essayer voir si ça écrit sur les feuilles aquarelles noires alors voyons voir ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air et c'est écrit oui c'est écrit bien sur du papier blanc normal mais sur le noir non ça n'écrit pas sur le papier aquarelle bon ça écrira sur les autres feuilles ça n'écrit pas sur ces papiers là ça ne marche est-ce que celui-ci là est-ce qu'on plus clair peut-être non ça n'écrit pas dessus donc c'est pas des feutres qu'il faut prendre pour écrire je pensais que c'était écrivait vous voyez sur le noir comme c'était écrit ici mais j'ai du mal le lire ou mal voir bon c'est pas grave ça va servir pour autre chose c'est pas perdu mon fils s'en servira de son côté mais bon je pensais que c'était écrivait sur le noir bon j'ai bien trouvé une autre utilité quelconque bon je vais vous montrer quand même une de mes petites réas les dernières que j'ai faites qu'est-ce que j'ai fait de nouveau je vais vous montrer j'en ai fait qu'une bon alors ce que j'ai fait de nouveau toujours avec mes petites feuilles je m'en lasse pas en ce moment je suis dans les roses il y a plein de drôle de jolies petites roses mon rosier fait des jolies petites fleurs donc de jolies petites roses donc je les fais sécher et voilà je m'en lasse pas de mes feuilles alors j'ai fait celle-ci avec mon gros pépère ron dans les herbes en dessous de chez nous dans le pré donc j'ai mis les petites déco-chat champêtre là vous voyez le petit chat sur sa barrière parce qu'eux aussi ils montent sur les barrières je ne suis pas arrivée à le prendre en photo sur une barrière comme ça pour l'instant mais c'est encore bien de ses habitudes de se mettre à la cime des barrières donc voilà les décos petits chats et vous voyez là j'ai mis ce que j'avais testé pour cultural les petits moulins j'ai mis vous voyez le tour là ça fait un cadre donc rien ne se perd dans le scrap j'ai récupéré ça ça fait un cadre voilà j'ai mis des petites choses avec le petit chat à la kawaii là et voilà j'ai fait celle-ci de page dernièrement et là je vais essayer tout ça avec le papier à croire et puis mes jolies feuilles de chez Action je pense que je ne crois m'occuper je vais essayer aussi ces petites paillettes là allez on va tester tout ça voilà voilà pour mes petits achats et ma petite créa dernière donc vous me verrez peut-être un peu moins faire des petites vidéos parce que comme je vais reprendre la semaine prochaine comme je vous en ai parlé un nouveau job donc mais il y a des super trucs pour le scrap là-bas ah ce magasin est magnifique voilà si ça vous intéresse je vous donnerai l'adresse du magasin parce qu'il est il y a des choses sublimes pour les décorations événementielles pour l'art de la table toutes les décos en fait toutes les fêtes en fait les anniversaires les mariages les baptêmes les communions toutes les occasions Noël Pâques voilà Halloween enfin toutes les fêtes quoi en fait et il y a des décorations sublimes 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 et il y a plein de choses qu'on peut se servir pour le scrap c'était aussi un des mêmes magasins que mon deuxième fournisseur officiel de mon scrapbooking et je vais réaliser un de mes rêves de travailler dans ce domaine je suis aux anges voilà voilà je voulais vous faire partager tout ça coucou je vais vous faire partager tout je vous ferai peut-être un peu moins de vidéos peut-être un peu plus de de créa vous pourrez aller voir mes réalisations que je poste tout le temps sur culture à créas et mon pseudo c'est Kimi n'hésitez pas à aller jeter un oeil et puis de vous abonner à culture à créas il y a des réalisations qui sont aussi sublimes dans plein de domaines créatifs donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ce cette communauté et n'hésitez pas à aller voir mes créas et les liker surtout et les miennes aussi là mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker merci bisous bisous je vous dis à je ne sais pas quand bisous 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 à plus